Cette émission vous est présentée par Acura, la capitale assurance générale, et accèsgolf.com. Bonjour et bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on est en Estrie et on visite à Broumont, le Royal Broumont, un terrain incroyable pour une journée parfaite. Et mon invité, on est chanceux de l'avoir avec nous parce qu'il collabore avec la presse, il décrit tous les matchs de soccer à RDS. Il y a un blog en plus. Je ne sais pas comment il fait pour trouver le temps pour venir jouer avec nous autres. Je pense que c'est le terrain. Sûrement pas moi, en tout cas. Je ne vous ai même pas dit qui est mon invité aujourd'hui. Patrick Leduc, l'ancien joueur de l'Impact. Voilà. Tout est là. Je ne vous ai même pas dit. Patrick, je vais te présenter nos partenaires de jeu. Il y a Stéphane qui est professionnel en titre ici. Enchanté. Et Simon qui est le président, directeur général fondateur des Fêtes de Noël, mais surtout du terrain ici. Les gars, Stéphane, tu vas nous montrer les honneurs. Et Simon, j'aimerais ça que tu nous décrives un peu. On est au 18 pour les besoins du tournage. Décris-nous le trou un petit peu qu'on a à jouer. Oui, c'est une belle normale 4. Un beau petit dogleg très, très slight à droite. Donc, on voit un peu le fagnon tout au long là-bas. On a trois trappes de sable qui vont longer la gauche. Donc, c'est important quand même de favoriser un petit peu plus la gauche que la droite. Là, on voit des arbres. Donc, si on se retrouve à l'arrière des arbres, on n'aura pas de château vert. OK, parfait. Bien, Stéphane, tu vas nous montrer le chemin, s'il te plaît. Bon match, messieurs. Une journée magnifique, vraiment, sur un terrain magnifique. Le milieu du centre. Ça, c'est... Ça trouve est commandité par Halls. Ah oui, ça va être bon, ça. Oh boy, on comprend pourquoi c'est un peu... Exactement. On peut prendre la balle. Effectivement, on joue meilleure balle, ce qui est toujours le fun, surtout pour moi. C'est ici qu'on arrête, c'est ça? C'est ici qu'on peut arrêter. Écoute, elle est belle, elle est loin, elle est là le centre. On va quand même s'étirer un peu les bras, là. Bon contact. All right. Écoute. Mais là, ce coup-là, il y a deux contacts, je pense que t'as pogné un arbre, là-bas. C'est mon tour. C'est ton tour, Patrick. Belle shot, quand même. T'étais bon au soccer, t'étais-tu bon dans d'autres sports, Patrick? Y'a-tu d'autres sports au hockey, exemple, au baseball? Non, j'étais pas bon au hockey. Pas pire au tennis. Tennis? Ouais. Le golf, c'est pas un sport. Y'a aucun lien, mais en ski de fond, j'ai gagné des courses. Ah oui? Ben oui. C'est là qu'on va voir si t'es bon au golf aussi. On va le voir maintenant. Moi, j'ai pas le même crochet que vous, messieurs. Moi, c'est plus de gauche à droite. Volontaire, bien entendu. Ah, bon contact. Ah, c'est bon. Elle est parfaite. Good. C'est près des arbres. Ça va revenir, ça. Ah, nice. Ça va revenir. Je vais dire, comme mon père me disait quand j'étais petit et j'avais été fin, on va te ramener. Je vais le prendre, je vais le prendre. Elle est pas mal. Elle est bon. Pas mal. Ouais, ouais, ouais. Elle est pas au centre. Elle est loin. Elle est injouable. Elle est loin. On va aller rejoindre avant qu'elle tombe. Belle shot, les gars. C'est que jean, Martin. Patrick, je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Le golf, c'est à quelle place dans ta vie? T'as joué jeune, je pense. Ouais, j'ai joué jeune. C'est du plaisir. Le même plaisir que j'avais quand je jouais au soccer. Je peux dire que j'allais au golf, sauf quand je joue mal, évidemment. Mais non, j'aime ça être sur la pelouse. Je me sens bien. C'est un bon défi. Puis j'ai toujours envie de jouer au golf, sous n'importe quelle condition. Parce que t'es un gars de la Rive-Sud, puis t'as été initié quand même assez jeune. Je pense que c'est une chance, pour apprécier le golf longtemps dans notre vie, d'avoir une bonne base, en fait. Mon père jouait, puis il m'a souvent dit que lors de ma naissance, il avait dû arrêter de jouer. Je sentais que j'avais une pression sur les épaules de l'accompagner. C'est tout à fait vrai. Il jouait très bien au golf. Il a joué moins que moi et mon frère. On est nés, on est nés presque en même temps. Alors, moi et mon frère, on s'est inscrits à un neuf-trous à Saint-Lambert dans les années 90. Vous aviez quel âge? J'étais adolescente. Moi, j'avais 15. J'allais avoir 15 ans. Lui, il a un an de moins. OK. 13 à 14. Et puis, on a joué au moins 50 à 60 fois dans l'été. Ça fait que je suis passé d'un golfeur de 120 coups à un golfeur d'à peu près 80. Puis là, bien, j'essaie de maintenir avec plus ou moins de succès. Mais quand on a déjà joué à 80, on a des bons réflexes, généralement. On a connu ce que ça prend pour… On nous enseignait beaucoup de choses sur l'éthique du golf. Je n'ai pas tout retenu. Mais oui, l'élan, les bases de l'élan. En fait, les approches, moi, je me rends compte que si je pratiquais un peu plus souvent, ce serait certainement mieux. Mais oui, on a des bases. On se reconnaît. On dirait que j'ai l'impression de pouvoir corriger mon élan moi-même quand je joue assez souvent. Pour du contenu inédit, vous allez sur notre site web ou encore sur notre page Facebook. On fait plein de concours. où vous pouvez gagner des droits de jeu, entre autres. Et vous pouvez voir aussi des images que vous ne verrez pas dans l'émission régulière, comme mon imitation de Saint Bolt à la fin d'une course. Vous ne le verrez pas, ça, nulle part ailleurs. Sauf sur le web. Je l'ai fait. Comme ça. Je ne joue pas au golf autant que tu voudrais parce que le soccer t'occupe encore énormément. Puis c'est un peu un cadeau de la vie quand tu as été professionnel comme tu l'as été et que tu peux encore en gagner et être baigné dans cette atmosphère-là. Oui, tu as raison. Mais j'ai souvent fait la tournée des écoles quand j'étais un joueur de l'Impact. Puis je leur disais de croire en leurs rêves parce que moi, j'avais eu la chance de faire ce que j'aimais le plus dans la vie, c'est jouer au soccer. Puis là, je suis encore dans le milieu du soccer. C'est quelque chose de tellement important pour moi que peu importe les trajectoires qu'une carrière peut employer, je vais toujours faire quelque chose qui est relié au soccer. Comme joueur, maintenant, c'est trop tard, c'est fini ça. Mais comme entraîneur, c'est toujours une possibilité, je l'ai fait. Analyste que tu fais de la vie. Comme analyste maintenant, oui. Parce que de toute façon, tous ces matchs-là que je commente, je les regarderais à la télé. Je suis aussi bien dans le parler. Patrick, c'est le défi Bouchenel, c'est pas compliqué, trois épreuves, longue distance, ton coup de départ. Après ça, 70 verges, le coup d'approche le plus près du fagnon est rendu sur le verre à un pot de 20 pieds. Et à date, je te regarde jouer depuis ton auto, là, t'as des chances. Et je dis pas ça à tout le monde. Je suis un peu stressé. Mais je te le dis, élance-toi avec grâce et ça devrait bien aller. Ah, beau contact, ça! Pritt, ouais. J'espère qu'elle roule. J'espère qu'elle roule. Très bien! Wow! On va la prendre. Uh! McGriffin, watch-toi! Tu collabores aussi à l'écrit, t'es sollicité beaucoup. Et tu me racontais, le soccer t'as quand même fait, t'as quand même donné une trajectoire de vie qui est super intéressante. T'as voyagé grâce au soccer, t'as vu des choses que t'aurais pas pu voir autrement. Ça, c'est vrai. J'ai mes études aussi. J'ai eu une bourse d'études aux États-Unis à cause du soccer. J'ai voyagé dans ma jeunesse en Europe. Je suis allé en Amérique du Sud aussi. J'ai joué au soccer sur la plage. Je veux dire, ça a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Puis si je suis analyste, c'est parce que j'ai eu la chance de m'imprégner de la culture du soccer quand j'étais plus jeune. C'est vraiment quelque chose d'important. Puis, comment dire, c'est une passion avec laquelle je veux vivre le plus longtemps dans ma vie. 268 verges, ta drive, Patrick, c'est quand même très respectable. T'es dans le coup, t'es dans le coup. On est à 70 verges exactement pour ton coup d'approche. Et je veux juste te dire, si tu réussis à gagner le défi Bouchenel, on te remet un Bouchenel. Je vais aller te le porter chez vous, à part de ça. Ah oui? Oui, mais je ne te dis pas comment je vais m'habiller, c'est une surprise. Deuxième épreuve, donc, le coup d'approche à 70 verges. Oh, la ligne est belle, 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 belle. Oh, nice! Back un peu. Oui, reviens, reviens. Puis, je vais te faire jouer au devin en terminant. Tu regardes d'où, toi, t'es parti quand t'avais 15 ans, puis que tu joues au soccer, puis dans le niveau de jeu que tu jouais par rapport à... Est-ce que tu vois d'autres petits gars, petites filles de 15 ans, ou des petits gars de 15 ans, mettons, c'est des Patrick-le-Duc en puissance. C'est même mieux que Patrick-le-Duc, peut-être. Puis, on s'en va vers où, le soccer au Québec? L'Impact, qui est un phare important, là, mais le soccer amateur, ça se dirige vers quoi, d'après toi? Il y a du positif et du négatif. Il y a beaucoup plus de bons joueurs de 14-15 ans. Je suis persuadé que les joueurs de 14 ans sont bien meilleurs que je ne l'étais à cet âge-là. C'est un peu plus tard que ça se corse. Là, l'Impact a créé son académie. Ça, je suis curieux de voir quels seront les résultats dans 5-10 ans. Est-ce qu'on aura une majorité de joueurs de Montréal ou du Québec dans l'Impact? Ça, ça va être un dossier à suivre. Plus de joueurs en MLS, plus de joueurs dans l'équipe nationale. J'aimerais bien que, d'ici les 10-15 prochaines années, on ait une équipe qui se qualifie à la Coupe du monde. Donc, le Canada a aidé par les performances de l'Impact. Je pense qu'on est sur une rampe de lancement. Ça s'en va dans la bonne direction, mais encore beaucoup de mal à faire. Patrick, ton coup d'approche est à 27 pieds. Tu es dans le match, vraiment, une drive de 268 verges. Un coup d'approche à 27 pieds du Fagnon, ton pote de 20 pieds. Mets là-dedans! Oui, OK. C'est ça. Avant un match, y'avait-tu quelque chose qui t'amenait dans ta concentration? Une bonne claque sur la poitrine. On va laisser faire. C'est pas un mauvais pote. J'ai pas aimé. Deux pieds. T'es à deux pieds du Fagnon. Ah, ben oui. Il y a des gens qui vont faire des calculs savants. Et c'est pas moi. Tu comprends que moi, je prends mathématiques du tout. Et ça se peut quand même, malgré qu'il n'y ait pas dedans, que tu remportes le défi Bouchenel. Parce qu'il y a des impondérables là-dedans. La longueur, avec le vent. Je sais pas comment ils font. T'es un bon vendeur! On va aller rejoindre nos amis. OK. Avec plaisir. Ça vous dit de venir jouer une ronde ici au Club de golf Royal Broumont avec un ami? Ben, pas de problème. Vous allez sur le rds.ca baroblique accès golf et vous vous inscrivez. Et parmi tous ceux qui s'inscrivent, vous courez la chance de gagner une lunette d'approche Bouchenel. C'est vraiment beau ici. Check ça! Beau, hein? On est en compagnie de Simon, qui est directeur général, un jeune directeur général ici au Royal Broumont. Qu'est-ce qui t'a amené dans ces fonctions-là? Ça fait combien de temps que t'es là? Je suis ici depuis octobre 2011. OK. Ça fait que c'est ma deuxième saison complète. Et puis, ce qui m'a apporté ici, ben, un parcours va yvier un peu comme ça. Mais disons que j'ai fait ma maîtrise en mars 2011. OK. J'ai fait un six mois de consultation. Puis par la suite, je suis rentré ici. On m'approchait pour prendre le poste ici. Donc, pour moi, c'est un long shot, comme on peut dire. Mais écoute, j'avais rien à perdre. Puis, oui, je suis jeune, mais dynamique. Ça fait qu'on apporte des idées. Puis, on fait évoluer le produit comme on peut le faire évoluer. Le terrain ici est jeune aussi. C'est pas un vieux parcours, le Royal Broumont? Non, 21e saison cette année. OK. On a débuté la construction en 92 pour ouvrir en 93. Ça fait que deux premières années de son existence, c'était privé ici. Maintenant, c'est complètement public. En quoi on se démarque ici au Royal Broumont, Simon? C'est vraiment au niveau du produit, Martin. Le Royal, c'est un parcours qui est développé. C'est un parcours qui est entretenu de façon à offrir une qualité exceptionnelle. Qui est irréprochable, sincèrement. C'est vraiment un beau parcours. C'est ça. Nous, ici, on l'appelle l'expérience Royal. Ça fait que vous arrivez, le service est impeccable. Le terrain est impeccable. Puis, par la suite, on finit ça à notre restaurant. Le restaurant, la table, est-ce que c'est un restaurant qui est ouvert à l'année ou c'est juste pendant... C'est un restaurant qui est ouvert sept mois. Donc, d'avril à octobre. C'est ouvert à l'année pour les réceptions, mariages, réunions. Donc, on fonctionne à l'année à ce niveau-là. C'est le restaurant Le Cellier du Roi. C'est une super bonne table. Encore là, le service, ça fait partie de l'expérience. Et quelqu'un qui voudrait jumeler, mettons, golf avec de l'hébergement. On est dans une région qui a beaucoup de tourisme ici, en Estrie. C'est possible, je pense. Il y a mille forfaits que vous offrez, là, dans le fond. On a plusieurs forfaits, variants de seulement golf, golf avec repas et golf, repas hébergement avec notre partenaire hôtelier, le Saint-Martin-Bouraumont, qui est juste ici, pas très loin, une sortie plus loin sur l'autoroute. Puis, ça fonctionne très, très bien durant l'été. Quelqu'un qui arriverait de l'extérieur, puis qui prend une envie subite de venir jouer au golf, vous avez une boutique, vous avez un pro-shop en bon québécois que vous appelez. Est-ce que si je rentre, puis je suis en jeans, puis j'ai rien, pouvez-vous m'habiller et pouvez-vous me fournir de l'équipement pour jouer au golf? La tête aux pieds, mon choc. Vous avez une boutique, vraiment, tout ce qu'il y a de plus. Puis, à tort, je te dirais même, je vais rajouter un peu là-dessus, je te dirais même, les gens pensent souvent que c'est dispendieux dans des boutiques. Tu sais, la bonne vieille attitude que c'est dispendieux dans les pro-shop, comme tu dis, c'est pas vrai du tout. C'est compétitif. Oui, on va se démarquer avec une gamme de produits très vastes, donc c'est vraiment quelque chose d'accessible. Puis, le golfeur qui arrive ici, on a droit à quel service, mettons? Est-ce qu'il y a un driving range, il y a des putting green? Oui, quand les gens vont arriver, on va avoir un backdrop, les gens vont laisser leur sac, on s'occupe de tout, mettre sur la voiture, tout ça, peuvent passer au champ de pratique. C'est un champ de pratique qui est focussé vraiment sur le jeu cool, le show game. Donc, ici, c'est notre spécialité, 150 verges maximum au niveau du champ de pratique, mais on focus vraiment là-dessus. Un terrain de golf comme ça, il y a beaucoup d'entretiens à faire, il y a des investissements qu'on doit faire. Puis, je veux que tu me parles aussi de la réception, de la salle de réception, pardon, puis de la restauration ici, Simon. Oui, deux choses. Bien, écoute, l'investissement, c'est sûr, ça fait partie de notre stratégie de toujours investir, la continuité d'améliorer le produit à ce niveau-là. Écoute, je te dirais, depuis 2011, ça fait un bon 750 000 $ qu'on met entre et partout, terrain, restauration. La salle de réception, Bistro Royale, ça a été rénové complètement en 2012, dans le but d'améliorer encore là notre produit, mais d'offrir aussi quelque chose de particulier. Tu as vu le décor, ça fait qu'on y va vraiment, on mise sur ça. Salle de réception fenestrée, tout ça, donc on a beaucoup de mariages, beaucoup de réceptions, réunions. Et puis, c'est très abordable aussi dans le prix. C'est vraiment important. Ce n'est pas une stratégie de différenciation sur le prix, c'est vraiment au niveau de l'ambiance qu'on y retrouve. Puis c'est pour ça que les gens viennent ici sur place, parce que c'est unique au Québec. C'est vraiment magnifique. Puis le chalet ici, écoute, ça donne une image. On est au dernier trou, puis quand on arrive, j'imagine vraiment prendre même le souper sur une terrasse. Oui. Les terrasses qui font vraiment deux faces du chalet, des terrasses extérieures comme ça, c'est vraiment, vraiment super. Exact. Terrasse de 104 places. Les gens soupent là le soir aussi. C'est une terrasse qui est couverte. Ça fait que ça donne l'opportunité de souper malgré qu'il y ait une petite pluie. Donc, c'est possible de le faire. Puis les gens apprécient beaucoup ça. Évidemment, ça va partie de l'ambiance. Ça fait partie de l'ambiance au complet. On va aller rejoindre nos chums, nous autres, parce que je pense qu'ils vont s'impatienter. Les gars, le verre est un petit peu surélevé, mais pas d'inquiétude. J'ai mon bouchenel. En fait, il est après mon sac. Je n'ai pas mon bouchenel. On va calculer exactement la pente. Ce ne sera pas très long. Je reviens tout de suite. Attendez-moi, ce ne sera pas long. Luc, il y a une question que tous les golfeurs se posent, surtout les golfeurs amateurs. C'est à quelle distance je suis du drapeau pour frapper mon cou. C'est crucial comme information. Ça va nous permettre de choisir le bon bâton, effectivement. Et ce qui nous aide, il y a beaucoup d'outils qui nous aident, en fait, à avoir la distance exacte, à une précision vraiment inouïe. Les lunettes d'approche que moi, j'utilise vont nous permettre d'avoir exactement la distance au drapeau. Au drapeau, peu importe la position sur le verre. Peu importe la position sur le verre, ça va me donner exactement la bonne distance, ce qui va me permettre de vraiment choisir mon bâton avec confiance. Mais toi, tu es un pro. Oui. Puis j'ai joué de temps en temps avec des pros. Vous avez quand même un jugement. Tu t'en sers-tu beaucoup? Ou il y a des fois, tu n'as pas de doute, puis tu vas aller valider, puis... On a essayé cet automne de jouer sans nos lunettes. Et vraiment, c'est vraiment utile. On n'est plus capable de s'en défendre. Vous n'êtes plus capable. Moi, ce que je me rends compte, je joue avec ça de temps en temps. Et je me rends compte que mon évaluation, souvent, est en deçà. Particulièrement les balles qui sont un peu décentrées, qui sont un peu sorties de l'allée, ou même des fois, dans l'autre allée, c'est essentiel. Mais des fois, tu vas être juste dans le rough, la position du drapeau sur le verre. Il y a des verres qui sont très profonds. Et ça peut être un bâton, des fois, deux de plus. C'est notre jugement, oui. Il y a des illusions d'optique, souvent, sur le parcours qui va arriver. Il y avait aussi, à l'époque, ce qu'on appelait les Skycadés, qui étaient un GPS, littéralement, qui te positionne. Mais c'est encore plus précis, la lunette d'approche, parce que ça donne ta position au drapeau. Mais le GPS va être quand même utile, parce que si on va jouer des terrains qu'on n'a jamais joués, ça va nous donner des indications supplémentaires. Donc, la distance va être évaluée au temps de départ. Il y a du bloc à gauche que je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des trappes de sable? Également, si malheureusement, on frappe d'un aller, extérieur, donc c'est un autre aller. On ne sera pas capable d'évaluer à cause des arbres devant nous, mais avec le GPS, ça va nous permettre d'aller chercher la distance. Parfait, mais je vais prendre tout ça, ça va m'aider, ça? Ça devrait t'aider. Je vais en prendre quatre. Je suis allé chercher mon bouchenel, parce qu'on peut calculer la pente exacte avec un verre qui est surélevé comme ça. J'aimerais ça, Stéphane, qu'on parle comment on aborde un trou comme ça, qui est bien protégé et qui est vraiment surélevé. L'erreur la plus fréquente que le golfeur amateur fait, c'est quoi? C'est de ne pas prendre assez de bâtons. Souvent, on a un exemple ici, on a 146 verges au trou. Souvent, on va prendre le bon bâton pour 146 verges, mais on ne pense pas à la dénivellation, qui peut être à peu près ici. Vous avez à peu près 20-25 pieds plus haut. Donc, on peut choisir un club de plus. Dans quelle échelle, mettons? Est-ce qu'il y a une échelle sur laquelle on peut se fier, mettons, pour savoir quel bâton justement on prend? C'est-tu un, c'est-tu deux bâtons? Est-ce qu'il y a un rapport avec la distance? Par rapport à son état à 180 verges, c'est le même principe? La distance a peu d'importance? C'est surtout la distance à parcourir, plutôt que, c'est sûr, il y a des gens qui frappent plus haut ou plus bas. Ça, ça peut varier. Mais c'est sûr qu'en frappant 180 verges en montant, définitivement que la balle n'ira pas plus haute à cause de l'angle du bâton. On essaie de rendre ça le plus simple possible. C'est déjà assez compliqué, le golfe. Notre objectif, souvent, c'est de viser le centre du verre et on va avoir 90 % plus de résultats, souvent, en faisant ça. C'est vrai, ça, c'est l'autre erreur qu'on fait. On est un petit peu trop cupides et on vise le drapeau trop précisément des fois. C'est déjà la fin de notre visite ici au club de golf Royal Beaumont. Je vous invite à venir visiter. Le terrain est incroyable pour vrai et je veux remercier mon invité aujourd'hui, Patrick Leduc. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Il est très sympathique. Puis Simon et Stéphane aussi sont vraiment gentils. Moi, il faut aller faire mon pote. Oh, good pot! Ça aurait été beau, ça, c'était à la télé, Tavaro! Merci, mon vieux. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était fun. C'était un plaisir, plaisir. Vous aimeriez voyager avec l'équipe d'Accès Golf? Eh bien, c'est possible grâce à Voyage Gendron. Joignez-vous à nous à l'automne prochain pour ce voyage de golf au Moon Palace Golf & Spa Resort, 5 étoiles, à la Riviera Maya, au Mexique. Pour toutes les informations, visitez le rds.ca baroblique accès golf. Cette émission vous a été présentée par Acura, la capitale assurance générale, et accès golf.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada